Bonjour Mathieu, merci de nous recevoir au BORI. Avec plaisir. Nous allons participer à une décussation avec le concours de François, donc sommelier dans cet établissement. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je sais que vous faites le concours meilleur maître d'hôtel, et que vous êtes en finale, donc vous donnez quelques mots sur ce concours. C'est un trophée où François a participé également lors de la première édition, où il est arrivé en finale également. Ça se passera le 26 janvier à Lyon, au CIRA, au salon international de restauration. Et aujourd'hui au BORI, j'officie en tant que maître d'hôtel et assistant de François en sommellerie. François, quelle est votre expérience à la sommellerie ? Moi j'ai appris un peu sur le tas, parce que je n'ai pas forcément de formation en sommellerie, mais beaucoup de passion, donc après c'est beaucoup de dégustation, et puis beaucoup de recherche personnelle. Mais je pense que la passion prédomine justement pour se perfectionner dans le métier, donc c'est pour moi le plus important. Donc nous allons déguster un certain nombre de vins, disons, de groupes impossibles écoles qui sont en cours de commercialisation, entre Champagne du Castelnau, Châteaune-du-Pape-Domaine de Christian, Pessac-Léonien. Donc je souhaiterais que vous me donniez votre avis, votre sentiment sur les vins, donc ils vont accompagner le repas que nous allons prendre ensuite avec vous. Avec plaisir. Donc là je crois qu'on est sur un assemblage de Chardonnay, de Pinot Noir et de Pinot Meunier. En brut sans années. J'ai fait le choix de servir ce champagne en brut à l'apéritif, parce que vous pouvez nous donner votre sentiment. Déjà on a un joli nez expressif quand même. Ah c'est bien ouvert. Oui c'est déjà bien ouvert. La bulle est vraiment fine, pour un champagne de la pératisse c'est très agréable. On sent bien le temps qui a été pris pour ce champagne, c'est à dire qu'on est sur un 6 ans en cave, avant de sortir ce champagne, donc ce qui fait qu'on a bien la bulle affinée, on est sur quelque chose de très fin, de très élégant, et de ne pas trop agressif pour l'apéritif. Il y a beaucoup de fruits aussi, des fruits blancs, coques. Tout à fait. Moi ce côté fruits blancs, tout à fait. C'est très élégant pour un brut sans années. C'est élégant, c'est fin. Je pense que pour démarrer, c'est un joli champagne. C'est pas trop nerveux ? Non justement, tout en finesse et en élégance, la bulle n'est pas trop agressive. Et je trouve que c'est important pour se mettre en bouche tranquillement.